Pour étudier l'anatomie de l'utérus, on va suivre le plan suivant. D'abord une définition, sa situation, sa configuration externe, son orientation et ses dimensions, sa configuration interne et sa structure, ses moyens de fixité, ses rapports et enfin sa vascularisation, son drainage lymphatique et son énervation. L'utérus est un organe creux, musculaire, médian, impair et contractile, dont la fonction essentielle intervient au moment de la gestation, pendant laquelle ses modifications sont très importantes. En effet, il reçoit le fécondé et sert de support nourricie pendant la gestation et contribue par ses contractions à l'expulsion à terme. Il est situé dans la partie moyenne du petit bassin entre, en avant, la vicie, en arrière, le rectum, en bas, le vagin et le périnée, et en haut, la cavité abdominale. Pour la configuration externe, il a la forme d'un cône à sommet tronqué présentant trois parties, le corps, le cône et l'hysme. Le corps utérin est aplati d'avant en arrière, il comporte une face antéro-inférieure visicale, une face postéro-supérieure convexe, dite intestinale, avec parfois une crête médiane et deux bords latéraux. Un bord supérieur, qui correspond au fond utérin, et deux angles latéraux, les cônes utérines, où s'embouchent les trompes utérines, et où s'insèrent aussi les ligaments ronds et les ligaments propres de l'ovaire. Le cône utérin, il est cylindrique et dont insertion au vagin, qui le divise en trois portions, susvaginal, vaginal et sous-vaginal. La portion susvaginale, prolongeant le corps, est visible dans la cavité pelvienne. La portion intravaginale, visible au spéculum, est accessible aussi aux doigts par le tuché vaginal et le tuché rectal. Percé à son sommet d'un orifice, c'est l'orifice externe de col qui donne accès à la cavité utérine et dont l'aspect est variable. Chez la nullipare, l'orifice est pinctifant, chez la multipare, l'orifice s'allonge transversalement. L'isme, situé à la jonction entre le col et le corps, et les ligaments utérosacrés s'insèrent à sa face postérieure. Pour l'orientation, fait qu'il se présente en antéversion, l'axe de l'utérus forme avec l'axe de vagin un angle ouvert en bas et en avant. L'antéflexion, c'est l'axe de corps de l'utérus qui est perpendiculaire à l'axe de vagin et forme avec l'axe de col de l'utérus un angle de 120 degrés ouvert en bas et en avant. Pour les dimensions moyennes, chez la nullipare, la longueur est à peu près de 6 à 7 cm, l'épaisseur de 2 à 3 cm, la largeur est de 5 cm à la base et 3 cm à la partie moyenne. Chez la multipare, les dimensions de corps augmentent. Pour la configuration interne, l'utérus est un organe creux à cavité virtuelle qui comprend deux parties. La cavité corporelle ou cavité utérine, de forme triangulaire à sommet inférieur. Les ongles latéraux au corps se poursuivent par les trompes. Et le canal cervical qui est fusiforme, il présente sur ses parois des plis palmés ou arbre du vie. L'extrémité supérieure se confond avec l'isme et porte le nom d'orifice interne de col. Et l'extrémité inférieure, il s'ouvre dans le vagin et porte le nom d'orifice externe de col. Pour la structure, la paroi utérine, il comporte trois tuniques. La séreuse qui correspond au péritroine. La musculeuse au myomètre qui comporte trois couches présentant des fessons musculaires d'association. Une couche externe mince. Une couche moyenne très épaisse, plexiforme très vascularisée. Et une couche interne. Et la muqueuse qui est différente, là aussi selon le segment considéré. Au niveau de col, il est du type glandulaire constituant l'endomètre avec deux couches. Une basale et une couche superficielle fonctionnelle qui se modifient au cours du cycle menstruel. Et au niveau de col, on distingue deux zones. L'endocole, au niveau du canal cervical. Il garde une structure glandulaire. Et l'exocole, où on trouve un épithélium parvumentus stratifié. Pour les moyens de fixité, il faut opposer le corps qui est mobile et le col qui est fixe. Pour le corps, trois ligaments maintiennent en place l'utérus. Les ligaments larges, qui sont deux lames péritonia transversales, tendues de l'utérus à la paroi latérale du petit bassin. Les ligaments ronds, nés du versant antérieur des cornes utérines, se dirigent en avant et latéralement pour se terminer dans le tissu cellulaire des grandes lèvres. Les ligaments utérus sacrés, nés de la face postérieure de l'isne et se terminent sur la face antérieure du sacrum. Il y a aussi la pression des organes abdominaux. Le col est très fixe par rapport au corps qui est mobile. Il est maintenu fixe par les paramètres situés de chaque côté de la partie susvaginale et le vagin qui est inséré sur le col selon un plan oblique en bas et en avant. Pour les rapports, il faut distinguer deux étages. La portion susvaginale qui correspond au corps et la portion susvaginale de col et la portion intravaginale qui correspond aux portions sous-vaginales de col. Pour la portion susvaginale, les rapports péritonuels. La portion susvaginale est partiellement recouverte de périton qui tapissent le front utérin, la totalité de la face postérieure, la portion supérieure de la face antérieure. Les feuilles péritonuels se continuent latéralement vers la paroi pilvien constituant ainsi les ligaments larges, en avant avec le périton visical dessinant le cul du sac visico-utérin et en arrière, ils se réfléchissent sur la face antérieure du rectum formant le cul du sac de Douglas. Les rapports par l'intermédiaire du périton, latéralement, on trouve les ligaments larges et les paramètres qui lient au passage à l'urtère, l'artère utérine, l'artère vaginale, les veines et l'emphatique. En avant, on trouve la vici, en arrière, l'ampoule rectale. Pour la portion intravaginale, elle répond latéralement à la partie inférieure des paramètres, les lames sacro-rectogénito-pubiennes. En avant, elle répond à la face postérieure du lèvre ici et en arrière, elle répond à la face antérieure du rectum. La vascularisation artérielle de l'utérus est assurée par l'artère utérine qui n'est du tronc antérieur de l'artère iliaque interne. Cette artère est longue du 15 cm et présente trois segments rétro, sous et intraligamentaires, par rapport bien sûr aux ligaments larges. Il se termine au niveau de l'angle supérolatéral de l'utérus en se divisant en trois branches terminales. Un rameau récurrent de fond utérin, un rameau tubaire et un rameau ovarique. Dans son trajet, elle donne des collatérales suivantes. Rameau pour le ligament large, rameau urétéral en T, 5 à 6 rameaux visico-vaginaux, une artère cervico-vaginale, 5 à 6 rameaux pour le col utérin, 8 à 10 rameaux pour le col utérin. L'artère ovarique L'artère ovarique, il a un rôle peu important dans l'irrigation de l'utérus, est né de l'aorte abdominale à hauteur de L2, et se termine à l'extrémitus supérolatéral de l'ovaire en donnant deux rameaux. L'artère ovarique latérale, qui s'anastomose avec l'artère ovarique médiale, branche de l'artère utérine. L'artère tubaire latérale, qui s'anastomose avec l'artère tubaire médiale, branche de l'artère utérine. Il y a aussi l'artère du ligament rond, branche de l'artère épigastrique inférieure. Pour le drainage veineux, il se fait par les veines utérines vers la veine iliaque interne, par les veines ovariques vers la veine cave inférieure à droite et vers la veine rénale gauche à gauche, et accessoirement, la veine du ligament rond vers la veine épigastrique inférieure. Pour les lymphatiques, leur connaissance est indispensable pour la compréhension de la chirurgie carcinologique, car leur distribution explique la propagation lymphatique possible des cancers de l'utérus. Ils forment quatre réseaux d'origine, mucueux, musculaires, sous-séreux et séreux. Ils se drainent dans deux réseaux de drainage. Un réseau supérieur drainant le corps avec trois pédicules, un pédicule ovarique, un pédicule iliaque externe, un pédicule antérieur satellite du ligament rond. Un réseau inférieur drainant le col, ilisme, avec trois pédicules, iliaque externe, iliaque interne, antéroportique, postérieur qui suit le ligament utérosacré. L'énervation de l'utérus est issue du plexus hypogastrique inférieur et il constitue du pédicule, un pédicule cervico-ismique et un pédicule corporeal. de l'unité 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 de